Tous les membres de la Trinité sont co-existants, co-éternels et co-égaux. Dieu existe éternellement en trois personnes, qui sont en complète unité. Un seul Dieu, mais trois personnes. Dieu s'est révélé à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit. Il est Dieu de ces trois manières différentes. Lorsque les chrétiens utilisent les termes premier, deuxième et troisième en relation avec les personnes de la Trinité, ils ne suggèrent pas que différentes personnes de la Trinité sont plus importantes que d'autres. Chaque personne est tout aussi importante. Nous adorons un seul Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes, ni diviser l'être divin. Car le Père est une personne, le Fils est une autre, et l'Esprit en est encore une autre. Mais la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est une, égale, en gloire, co-éternelle, en majesté. Et dans cette Trinité, personne n'est avant ou après l'autre, plus grand ou plus petit que l'autre. Mais les trois personnes sont en elles-mêmes, co-éternels et co-égales. Et ainsi nous devons adorer la Trinité dans l'unité de Dieu, unique en trois personnes. Et ainsi nous devons adorer la Trinité dans l'unité de Dieu.